Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'a qu'un problème. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ? Ce n'est pas un moulin, mais depuis que Dao est parti, tout le monde entre comme ça. Mais attends, est-ce que ce n'est pas le gars qui a remplacé Dao là, qui a laissé l'intérêt, monsieur ? Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu voir le président. Non, non, ici, non, non. Il ne faut pas permettre à tout le monde de venir te voir ici. Il n'a qu'à partir, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Monsieur, écoutez, on est un parlement sérieux qui se respecte. Moi, je ne vous connais pas. Je reçois des gens, mais sur rendez-vous. Voilà, d'accord ? Donc, veuillez sortir, s'il vous plaît, et prendre rendez-vous avec mon assistant. Président, s'il te plaît, on ne sait pas ce qu'il veut. On peut quand même l'écouter. Non, 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 il n'a qu'à partir. Non, 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 on va l'écouter. Mais qu'est-ce qui t'arrive même ? On va l'écouter. Si le monsieur a quitté son domicile pour arriver jusqu'ici, il faut qu'on l'écoute. Monsieur, ce que je vais vous dire, calme-toi un peu. Soyez bref et précis. Non, il faut éviter qu'il parle. On a du boulot. Vous-même, vous avez constaté que vous nous avez interrompu. Président, permet qu'il... Président, ne vous pas permettre. Non, mais là, Gaou a raison, c'est vous qui permettez. Non, 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 on ne sait pas qui c'est. Ne vous en faites pas. Oh, président, t'es trop faible. Oui, monsieur. Monsieur le président. On vous écoute, vous avez une minute. Oui. Un parlementaire est passé me voir parce qu'il avait des problèmes très graves. D'accord. Il avait des problèmes de campagne, il n'avait pas d'argent. Il est venu me voir. Il m'a même dit, s'il gagne aux élections, moi, il va tout faire pour que moi, je sois le président du syndicat des hommes d'affaires de Gondjana City. C'est quoi, ça ? C'est illégal, ça. Je lui ai remis une somme de 100 millions d'euros. Non. 100 millions ? Je lui ai donné. Pour que vous soyez le président du syndicat des hommes d'affaires. Les élections sont finies. Oui. Il les a même remportées. Il a gagné. Celui qui a pris le crédit, là. Oui, il a gagné. S'il a gagné, c'est... Monsieur le président, depuis huit mois, il est injoignable. Quand je l'appelle, il voit mon nom sur son téléphone, il coupe. Ah bon ? Alors, je l'ai appelé encore par un numéro masqué. D'accord. Il l'avait appelé K. Ce matin. Il l'a décroché. C'est intelligent, ça. Heureusement. Il l'a décroché. Il l'a décroché, c'est bien. Alors, il me fait savoir que lui, il est en Dubaï. S'il vous plaît, monsieur. Je suis donc venu ici vous expliquer. Parce que vous êtes son patron. Il a Dubaï. Alors, dites-nous le nom, l'identité, la description, l'ADN de ce monsieur. Parce qu'on a des petits soupçons. Bon, c'est l'honorable Gow. Tout le monde a compris que c'est lui. Il doit de l'argent. C'est pour ça que tu ne voulais pas qu'on vote la loi, alors. C'est pour ça qu'il est malade. C'est pour ça qu'il ne voulait pas cette loi-là. Puisqu'il est à Dubaï, on ne peut pas le trouver ici. C'est pas possible. Président, ce qu'il a oublié, c'est que ce jour-là, mes caméras de surveillance ont filmé la visite. Quand je lui remettais les 100 millions, alors qu'il me rembourse. S'il ne le fait pas, moi, j'ai la vidéo. Je vais faire passer ça sur les réseaux sociaux et envoyer ça à la justice. T'as quoi le sang en dit de prendre crédit dans le noir ? Ah, monsieur, vous êtes dangereux, hein. C'est un monsieur dangereux. Mais est-ce que c'est ici, même si j'ai pris crédit là, c'est ici que j'ai pris le crédit. Pourquoi c'est ici que tu viens encaisser ? Est-ce qu'il ne t'a pas allé ? Non, non, tu vois. Toi, tu es à Dubaï. Non, là. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas être à Dubaï et puis tu vas répondre, le monsieur là. Il est venu vous parler, laisse-moi lui répondre. Là où tu as parlé, là, tu as touché à ma dignité. Tu as touché à ma dignité, moi, je ne peux pas me laisser faire. Je suis un parlementaire. Et de ce coup-là, le premier vice-président de ce parlement, le parlementaire le plus intelligent, le plus sapeur, le plus adulé, le plus aimé. Là, tu l'as mal propre. Et puis, il faut savoir me parler. Bon à rien. Fripouille d'andouille que tu es. Moi, je peux te mettre en prison. Je peux le jeter en prison. Il ne faut pas graver ton cas. Je peux le jeter en prison. Non, 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 il ne faut pas graver ton cas. Je ne demande que mon argent. Il va mettre ta vidéo sur internet. Mets ça sur les réseaux sociaux. Mets ça. Je m'en fous. Toi, je te mets en prison. On en a beau. La vraie question qu'il faut se poser, là, maintenant, là, est-ce que tu dois au monsieur qui a arrêté là ? C'est de ça qu'il s'agit. Attends, ton problème est où ? Ton problème, toi, ton problème est où ? Ce qui se passe entre monsieur et moi, là, ton problème, il est où ? Mais à cause de toi, on n'arrive pas à travailler. Oui. Et alors ? Et alors ? C'est arrivé juste au Parlement. Ce n'est pas vous qui lui avez donné la parole ? Oui. Il faut ouvrir ta mandibule encore. Je vais mettre tout le temps. Il faut le parler comme ça encore. En doule. Ça veut dire quoi, ça ? Non, mais, honorable Gow, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux d'abuser des gens comme ça. Tu estortes de l'argent à cet honnête homme-là. Ce n'est pas normal. Pourquoi tu fais ça ? Tu t'appuies sur ton humilité parlementaire pour ne pas payer son argent. Mais c'est grave, c'est très grave. Et alors ? Et alors, c'est grave. C'est l'argent de ton mari général, là. Hein ? Gow ? Non, non, non. Elle n'a qu'à savoir de quoi elle parle. Gow, moi, je vais t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es dans ce Parlement et puis tu votes des lois que tu vas croire que tu peux être au-dessus de ces lois-là. Quand même ! Gow, je te dis quelque chose. Tu vas rembourser ce pauvre monsieur intégralement. Oui, tout l'argent que tu as pris, tu vas le rembourser. Sinon, tout de suite, j'appelle la présidence.